So, Mr. Skarpalegia, seconded by Mr. Ellis, moves that the Standing Committee on Environment and Sustainable Development be instructed to undertake a comprehensive study of federal policies and legislation relating to fresh water and, more specifically, focusing on les principaux éléments législatifs de la politique fédérale relative aux eaux douces, y compris, mais sans s'inimiter, la loi sur les ressources en eau du Canada, la loi sur les pêches, la loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, la loi sur les eaux navigables canadiennes, la loi canadienne sur la protection de l'environnement et la loi sur l'évaluation de l'impact. Les principaux éléments organisationnels de la politique fédérale relative aux eaux douces, y compris, mais sans s'inimiter, Environnement Canada, Pêche et Océans Canada, Santé Canada, Ressources naturelles Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Infrastructure Canada, Transport Canada, Sécurité publique Canada, Relations aux courants autochtones et Affaires du Nord Canada, Services aux Autochtones Canada et Affaires mondiales Canada. The relationship between the federal government and the provinces, territories, Indigenous peoples and local governments relating to freshwater protection and management. D. Various international treaties governing Canada's freshwater interests and obligations. E. Present and future research needs relating to freshwater management and protection. F. The pressures on Canada's freshwater resources, including with respect to climate change, flooding and growth. And G. La création de l'Agence canadienne de l'eau, que le comité I commence son étude au plus tard 30 jours suivant l'adoption de cette motion. 2. Prévoit au moins 10 réunions. 3. Fasse rapport de ses observations et recommandations à la Chambre dans l'année suivant l'adoption de la présente motion. Débat. L'honorable député de l'Axan-Louis. Merci, Mme la Présidente. Je me lève ce soir en appui à ma motion qui demande à la Chambre d'envoyer un signal que c'est le moment de lancer une étude approfondie et non partisane sur l'amalgame de politiques de part et d'autre dans l'appareil fédéral qui touche l'eau. Ressources, soyons clairs, sous l'ultime responsabilité des provinces. J'ai toujours eu un intérêt, un penchant pour la question de l'eau. C'est toujours difficile de connaître la raison qui fait que nous sommes attirés vers un enjeu plutôt qu'un autre. Dans mon cas, cela tient peut-être du fait que ma circonscription de Lac Saint-Louis est entourée de trois côtés par d'importants cours d'eau, le fleuve Saint-Laurent au sud, la rivière des Prairies au nord et le lac des Deux-Montagnes, point culminant de la rivière de l'Outaouais à l'ouest. Lorsque je suis arrivé au Parlement, j'ai constaté à ma grande surprise qu'on ne parlait pas d'eau. On ne parlait pas du rôle du gouvernement fédéral dans la protection de notre ressource, de loin la plus chère. À l'époque, on commençait à peine de parler des changements climatiques. Mentionnons au passage que là où le bas blesse en matière de changements climatiques, c'est face aux impacts sur l'eau. Les gaz à effet de serre sont invisibles, bien sûr. Les inondations et les sécheresses causées par les changements climatiques ne sont pas invisibles. On a parlé d'eau dans les années 80 et 90, mais plus ou moins uniquement dans le cadre du traité de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, par crainte que cette entente ouvrirait un jour la porte à l'exportation massive de notre eau vers notre voisin du sud pour satisfaire sa soif. Si je ne m'abuse, les députés néo-démocrates ont beaucoup porté le ballon sur cette question en déposant des projets de loi pour interdire la possibilité de telles exportations. En arrivant à Ottawa, je suis quand même tombé sur le programme de la région des lacs expérimentaux, alors ancré au sein du ministère des Pêches et Océans. La région des lacs expérimentaux, ce laboratoire en pleine nature qui englobe 58 lacs, a réalisé et continue d'effectuer parmi les plus importantes expériences au monde en temps réel sur les effets de la pollution sur nos écosystèmes aquatiques. Au fil des ans, le travail des chercheurs des lacs expérimentaux a grandement et concrètement profité à plusieurs régions du pays, notamment le Québec et l'Ontario, qui renferment des centaines de milliers de cours d'eau, y compris les grands lacs et le fleuve Saint-Laurent. C'est grâce aux études effectuées dans la région des lacs expérimentaux que nous avons fini par enlever des phosphates et des détergents à lessive. C'est grâce aux études effectuées dans la région des lacs expérimentaux qu'aujourd'hui nous avons le Traité canado-américain sur les pluies acides ainsi que la Convention Minamata des Nations unies sur le mercure. C'est grâce aux chercheurs des lacs expérimentaux que nous avons pu épargner des milliards de dollars qu'on aurait peut-être consacré à enlever l'azote de nos eaux usées. Les recherches aux lacs expérimentaux ont servi à démontrer que ce genre d'intervention ne réglerait en rien le problème des proliférations algales. Donc, sans aucune gérance faite aux provinces, une instance de recherche scientifique financée par le gouvernement fédéral a mené de maîtres avancés dans la saine gestion de nos écosystèmes aquatiques. Il existe de nombreux autres exemples où le gouvernement fédéral apporte une importante contribution en matière de protection de nos réserves en eau douce sans aucunement empiéter sur la juridiction des provinces. Par exemple, Santé Canada participe au sein d'un comité fédéral-provincial dont le mandat est de recommander et de réviser des normes en matière d'eau potable. Ces normes ne sont pas imposées aux provinces, elles sont volontaires, mais je tiens à noter que le Québec prend très au sérieux la nouvelle norme en matière de la concentration du plomb dans l'eau potable. Québec passe à l'action pour permettre de changer des lignes de services d'eau à travers la province, surtout à Montréal. En plus de Santé Canada et Pêche-Océan Canada, il y a au moins une douzaine d'autres ministères ou agences fédéraux qui ont une responsabilité particulière vis-à-vis la gestion de l'eau au pays, et ce toujours en respectant les compétences des provinces. Par contre, il y a un enjeu où le fédéral dispose d'une juridiction exclusive. Je réfère à l'eau potable en communauté autochtone, dossier auquel le gouvernement accorde une attention particulière depuis son élection en 2015 et avec succès pour ce qui est de l'objectif d'éliminer, une fois pour tout, les avis d'ébullition d'eau potable à long terme. Fait intéressant à noter, Madame la Présidente, il n'y a aucun avis d'ébullition d'eau à long terme ou à court terme dans les communautés autochtones du Québec. L'étude que je propose pourrait bien servir à faire la lumière sur les facteurs qui ont donné lieu à ce bilan tellement positif. Il faut noter qu'il y a un autre ministère impliqué au dossier de l'eau potable en communauté autochtone, Approvisionnement et services publics Canada, qui a la responsabilité de gérer les appels d'offres lorsqu'on planifie l'achat ou la construction d'une usine d'assainissement en milieu autochtone. Parmi l'éventaire des ministères fédéraux impliqués dans la protection et la gestion de l'eau au pays, n'oublions surtout pas Infrastructure et Collectivité Canada, qui financent des projets de modernisation de réseaux d'aqueducs ou de construction d'usines d'assainissement. Pour ne pas parler des sommes qu'il verse à travers le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, ainsi que le sous-volet Adaptation au changement climatique du volet vert du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Chez Environnement Canada, à son tour, il y a le Centre météorologique du Canada, que ma collègue de Repentigny connaît certes, en raison qu'elle passe devant à l'angle du boulevard des Sources et de l'autoroute 40 à chaque aller-retour entre son comté et le Parlement. Le Centre met régulièrement son expertise à la disposition du gouvernement du Québec pour l'aider à prévoir la crue printanière qui fait de plus en plus de dégâts dans nos collectivités, y compris dans la mienne, à cause des changements climatiques. Et puis, il y a Ressources naturelles Canada qui dispose, selon le site Internet du ministère, et je cite, « une équipe de scientifiques qui fournit aux intervenants d'urgence et aux municipalités les données dont ils ont besoin pour prendre des décisions ». Cette équipe, et je cite encore, « recueille des données au moyen d'images de satellites radars et produit en temps réel, en temps quasi réel, des cartes destinées aux intervenants d'urgence en situation de crise comme des inondations ». J'ai parlé d'un nombre limité de ministères fédéraux et d'agences impliquées dans la gestion de nos réserves en eau douce, tout en laissant aux provinces leurs responsabilités premières pour cette ressource. Tels que déjà mentionnés, il y en a au moins une douzaine, sinon presque vingt. Le but de cette étude proposée serait de mieux comprendre les rôles individuels de ces instances fédérales, ainsi que leurs interactions, en vue d'une politique fédérale de l'eau plus rationnelle et efficace, y compris pour mieux supporter les autres paliers de gouvernement. Pas question que cette étude sert de cheval de Troie pour envahir ou empiéter sur les compétences des provinces en matière d'eau. L'eau n'est pas un enjeu comme les autres. Il ne suit pas les mêmes règles que d'autres enjeux qui demeurent en vase clos sur le plan des juridictions. L'eau, de par sa nature, exige collaboration entre provinces. Pensons à la rivière des Outaouais, qui se déverse dans le lac des Deux-Montagnes, et ensuite dans le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies, pour se rendre dans l'est de Montréal et encore plus loin, comme passé Sorel. L'eau exige collaboration entre régions. L'eau exige collaboration entre pays afin d'assurer notre sécurité hydrique commune et assurer le droit humain à l'eau pour ceux et celles dans le monde qui se trouvent en manque de cette ressource vitale. La communauté européenne, ce partenariat de pays souverains, avec de longues histoires et de grandes cultures, équivaut grand face aux défis de l'heure, a bien compris la nécessité de travailler ensemble pour assurer sa sécurité hydrique à l'ère des changements climatiques. Notamment, elle a adopté la Directive cadre européenne sur l'eau en l'an 2000, établissant un cadre pour une politique globale communautaire dans le domaine de l'eau. Il faut mettre de l'ordre dans l'appareil fédéral vis-à-vis ses politiques relatives à l'eau douce. Les changements climatiques, la pollution et le développement urbain mènent aux ressources hydriques à risque. Les impacts ne se limitent pas à un seul lieu géographique. Les cours d'eau traversent les régions. Il nous faudra collaborer entre régions et entre provinces de plus en plus afin d'assurer notre sécurité hydrique commune. Cette étude nous aidera à tracer l'avenir en matière de cette collaboration, y compris la collaboration entre scientifiques, qu'ils soient situés à l'Université de Montréal, à l'Université de l'Alberta ou à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il faut que les députés de toutes les régions, de toutes les allégeances politiques soient à la table ou à l'écran dans le contexte actuel de la pandémie. Peu importe le mode de communication, il faut être au rendez-vous, comme ils le sont en Europe, par exemple. Merci, Madame la Présidente. Questions et commentaires. Questions de l'honorable Member Four. It's coming, it's coming. Central Okanagan, Similkowin, Nicola. Thank you, Madame la Présidente. And I certainly appreciate the speech given by the Member and for the work that he's done on the Environment Committee in this Parliament, as well as the previous ones, and for his advocacy on freshwater issues. In his speech tonight, he did talk about a variety of things, and I will confess, Madame la Présidente, there are so many facets to freshwater protection that occurs in a country as large as Canada. One thing I didn't hear a lot was on First Nations, particularly concerns about treaty rights. I'm from British Columbia. Many treaties have not been yet negotiated. And so I'm just going to ask the Member, first of all, he talked about respecting provincial jurisdiction. What about treaty rights? What about First Nations that have, especially in my area, the Okanagan, Madame la Présidente, many of the Indian bans, particularly the Penticton Indian ban and the Soyuz Indian ban, have a very strong connection with the water and protecting salmon. So I'd like to hear what the Member has to say in regards to his motion. The Honourable Member Fourlaxon-Louis. Thank you, Madame la Présidente. That's a good question. I did mention the issue of drinking water in First Nations, and also in the motion, we talk about the different departments that have a role to play in water management, if you will, and protection in Canada. And one of them on the list is Crown Indigenous Relations. I'm very familiar with the issue, but more in regards to Alberta, because a number of years ago I piloted a study at the Environment Committee of the impacts of oil sands development on the watershed in the Athabasca. And I remember discussions around Treaty 8 and how that factored into protecting the rights of Indigenous people from pollution from oil sands development. But that's certainly an issue that should be raised at the Committee if we undertake this study. The Honourable Deputy 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 C'est super important, c'est l'avenir de l'humanité. Mais est-ce qu'il ne reconnaît pas qu'il y a beaucoup, beaucoup de dangers dans sa motion pour aller, pour s'introduire dans les compétences du Québec et des provinces? Madame la Présidente, merci à ma collègue. Pour la question, j'ai cru avoir de m'être adressé à cette crainte à travers mon discours en disant qu'on reconnaît d'emblée que l'eau est une ressource provinciale, c'est clair sur le plan constitutionnel. Mais vous savez, le fédéral n'a pas tous les moyens de tout faire. Alors, ça prend une collaboration. Et en ce qui me concerne, le gouvernement fédéral ne tente pas de s'ingérer dans le champ des provinces sur la question de l'eau. Je n'ai jamais vu de tentative d'élargir le champ de compétences du gouvernement fédéral en ce qui concerne l'eau. Mais ça serait un bon point à soulever si jamais le comité lance cette étude qui, selon moi, est vraiment de l'heure. Là, c'est le temps qu'on mette l'accent sur nos ressources hydriques, surtout dans le contexte des changements climatiques. Honorable Member for Victoria. Thank you, Madam Speaker. I want to thank the member for his speech and his advocacy for fresh water. We urgently need updates to our fresh water policies and legislation, but we also need to make sure our policies are based on a new nation-to-nation governance paradigm that is consistent with the principles of reconciliation and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. The member mentioned the tragedy of continued boil water advisories in Indigenous communities. And it's important to note that the Nesca-Taga First Nation has not had access to clean drinking water for 25 years. They had to be evacuated during a pandemic because they don't have running water. And the government is responsible and must act now. But when it comes to this bill and the creation of a Canada Water Agency, its mandate and functions should be co-developed with Indigenous nations. That work takes time and should start immediately. Does the member agree that the water agency should be co-developed with Indigenous nations, that it should start now, and that the committee study should complement, but in no way slow down, pause, or put the creation of the agency on hold? I agree entirely that the study should not get in the way of any initiative that is currently underway. It's complementary to a whole host of initiatives. I know that I was told in response to a question in the House, if I'm not mistaken, by the Minister that they are consulting First Nations on what they would like to see in the agency. And I know that First Nations and the Atlantic have created water authority, which is a wonderful idea. And I hope that the agency will have that kind of constructive relationship with that authority because that might be a model for the future in other First Nations communities.